oui bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode réactionnaire médiatique c'est un podcast ou un vidéocast que je vais faire ou un vlog que je vais faire une fois de temps en temps pour faire des reviews en direct de nouvelles de nouveautés musicales des bars d'annonces ça peut être de la musique ça peut être des vidéos de musique etc etc et puis bon ben ce que je fais c'est que je vais regarder les vidéos avec vous les commenter critiquer critiquer ou simplement donner mes impressions sur un vidéo que nous allons regarder et puis je m'inspire un peu de ce que se fait un peu partout dans le monde il y a plusieurs chaînes de réaction vidéo partout là aux états unis ou en europe même en asie mais il n'y en a pas encore au québec il ne presque pas dans le monde francophone donc je me suis donné un coup de pied dans le cul et puis je me suis dit ben pourquoi pas je trouve ça intéressant les réactions sur internet aussi ben ça nous permet de découvrir probablement de la nouvelle musique parce que moi dans vie je suis dj fait que dans un club et puis ce que ça fait c'est que j'écoute beaucoup de musique puis j'aime ça découvrir des nouveaux sons des nouvelles des nouveaux artistes etc donc c'est un peu ça le but c'est de partager ma passion et quand je découvre un nouvel artiste et bien c'est aussi c'est de pouvoir le vous faire connaître et puis ces derniers temps depuis environ un mois j'ai une nouvelle obsession c'est un chanteur qui est du caser ça il se nomme d'image coup d'hébergen et puis si vous pouvez voir sur sur internet là il ya des tonnes et des tonnes de réactions vidéo sur ses prestations live parce que ce chanteur là est exceptionnel et puis redonne à la chanson ses lettres de noblesse c'est à dire que ce dimanche est un chanteur et le fait des chansons et l'utilisent sa voix et puis comment je crois dire sa voix est étonnamment impressionnante est très impressionnante c'est probablement présentement une des voix si ce n'est pas la voix la plus puissante et la plus belle au monde et je n'ambitionne pas c'est vraiment il est vraiment vraiment impressionnant au niveau vocal même toutes les vocales pitchers partout dans le monde analyse la voix de dimanche coup d'embargain et puis un après l'autre leur cerveau explose ils ont de la misère à expliquer ce comment que ce chanteur là est capable d'aller chercher ces notes là parce que son son range il est capable de couvrir plus de six octaves d'un octave d'or et demi face à l'acido d'or et demi face à l'acido six fois il est capable de partir de la note la plus grave bariton d'homme jusqu'à la voix la plus aiguë qui est un d6 il y a même atteint d8 et puis c'est une des c'est une note ultra haute que seulement les femmes sont capables d'atteindre habituellement donc une comme une sorte de voix androgyne autant il est capable de chanter ultra grave avec une voix très masculine très sensuelle il est capable aussi d'aller chercher des sonorités d'opéra féminin soprano ultra ultra haute et puis c'est pas seulement ça c'est qu'il est un artiste complet c'est qu'en même temps il est acteur donc quand tu regardes dimash live et bien t'asiste un spectacle c'est rare aujourd'hui c'est ce gars là est capable même parfois s'il chante en chinois il peut chanter chanter en italien il chante en kazakh qui chante et puis il chante aussi en anglais puis il a même une chanson en français soit c'est d'un terrien en détresse et puis même s'il chante dans sa langue natale ou dans n'importe quelle langue il est capable de transmettre une émotion et puis ça c'est quelque chose là d'extrêmement rare donc c'est ça et puis là je me préparais à regarder là c'est un nouveau clip qui est sorti là au mois d'octobre dernier de la chanson nous c'est le clip officiel et puis je me suis mort pourquoi pas faire une réaction à ce clip là en direct parce que j'ai pas encore regardé j'ai vu la version de la version de nous live je vous la conseille je la mettrai au pire dans les liens là sur le clip mais la version live est probablement une des prestations live une des meilleures j'ai vu au-dessus de 300 shows dans ma vie là et si c'est pas plus et puis de tous les genres et puis je suis plus dans le rock dans le métal parce qu'absolument je suis plus dans ce style de musique là mais le pop puis le techno ça me dérange pas aussi parce que j'aime bien aussi la musique pop quand c'est bien fait quand c'est bien produit quand les mélodies sont bonnes moi j'étais un gars de riff puis de mélodies pas de beats donc c'est ça et puis là je vais vous mettre l'extrait vidéo en spectacle parce que c'est probablement une des prestations une des meilleures prestations que j'ai jamais vu de ma vie que j'ai jamais entendu de ma vie c'est toute la décoration la mise en scène la chanson les voix l'orchestration c'est d'une perfection totale au niveau spectacle donc je vais la mettre dans le dans le lien dans la section en bas de vidéo si vous voulez voir la prestation du clip qu'on va voir mais si vous voulez la voir live donc c'est cela je vais partir le nouveau clip qui s'appelle de l'artiste qui s'appelle Dimash Kudebergen et puis la chanson se nomme nous et puis je vous le disais à l'avance c'est une balade c'est un et puis c'est super émotif donc c'est ça je vais analyser je vais essayer d'analyser puis faire du mieux que je veux pour commenter puis faire un petit peu des réagir un peu aux vidéos je vois donc c'est ça aussi désolé je fais je commence fait que c'est un peu cheap mais progressivement je vais m'améliorer et puis je vais me préparer toujours un peu plus et puis parfois si vous voyez que ça brasse c'est parce que là je vais vous montrer ce qui se passe là il y a un chat qui est en train de se promener là et puis il y a un autre chat qui est ici donc c'est ça le problème ça fait que si ça brasse si jamais ça brasse et puis que je suis déconcentré là parce que là j'ai un chat qui ne peut se promener partout là en face de moi parce qu'aussi tôt que je fais du son que je commence à parler et bien les chats se réveillent et puis là ils s'en viennent me frotter fait que c'est ça je pars le clip désolé du petit dérangement le clip Dimash Kulebergen et la chanson vous remarquerez que les chansons de Dimash il y a souvent de la flûte traversière il y a souvent de la clarinette il y a aussi des instruments là qui vient du Kazakhstan donc c'est sûr c'est souvent un peu oriental comme musique bon c'est vrai c'est soit la musique qui parle un peu d'amour de relation à une femme etc c'est très romantique c'est comme musique en passant les « eh 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 » c'est vraiment sa voix il est capable d'aller chercher ces notes là ce que vous entendez les « oh 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 » en arrière c'est vraiment sa voix « oh 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 » en arrière c'est vraiment sa voix c'est tellement beau cette musique là « » « NĄč i highway árebe tra d falaies » « Je suis assez tâiga d'autre aurie » En passant, il est Kazakh. Il vient du Kazakhstan. Ce n'est pas un chinois, ce n'est pas un coréen, ce n'est pas un japonais. C'est un gars qui vient du Kazakhstan. C'est un pays qui se situe un peu entre la Russie et la Chine, si vous voulez. C'est dans les Balkans, cette région-là. Comme vous pouvez le voir, il y a une voix extraordinaire. C'est une belle voix clean, ultra chaude, émotive. Sous-titrage ST' 501 J'imagine que les danseurs, pour trouver la chorégraphie, doivent faire du fun. Parce que c'est une sorte de musique qui doit être inspirante à danser pour ce type, pour les danseurs artistiques. C'est un ça, c'est un chinois. C'est un chinois. La chorégraphie, c'est sans fait, avec mon frère, c'est un chinois. Il y a de la récouper, il y a de la récouper, et d'une soirée, c'est un chinois. C'est un chinois. C'est un chinois. Il manque de mots pour exprimer ce que la voix de Dimash peut nous inspirer. Ce gars-là est capable de passer d'une émotion à une autre, d'un style à un autre. D'une note à un autre, c'est hallucinant ce qu'il est capable de faire. Vous allez voir, ce que vous voyez présentement, c'est seulement le début parce que ces chansons ont tout le temps une progression avec des finales totalement hallucinantes. On va continuer. Comme fait le voir, il commence à monter petit peu, la musique devient plus intense. « Je ne sais pas si tu es à moi, je suis à mes amis, je suis à mes yeux, je suis à mes yeux. » Les images sont superbes. Elles vont tellement bien avec la musique en plus. Je ne connais rien en danse contemporaine ou en danse artistique, mais c'est beau à voir. C'est sensuel. Il a remarqué ses vibrato dans la voix, toutes les émotions qu'il va chercher. Vous voyez un petit peu aussi des styles de voix un peu arabes. Il incorpore plein de styles à l'intérieur d'une même chanson ou à l'intérieur même d'une seule ligne. En quelques secondes, il passe de deux styles. On commence à voir qu'on parle. La puissance qu'il a dans sa... La puissance qu'il a au niveau vocal, c'est hallucinant. Il passe de head voice, chest voice, mix voice, opéra, pop, lyrique. Il passe dans tout plein de styles. Il passe de grave, il est capable de chanter plus aigu. Il a une voix plus un peu, quasiment opéra, maritone. Baritone. Si on appelle ça de la musique, les amis, de la vraie musique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De la musique. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parti. Sa voix est unique au monde. Il n'y a pas un chanteur qui est capable de faire ce qu'il fait. On dirait un ange qui vient de débarquer d'une autre planète parce que c'est presque extraterrestre à avoir une nouvelle main. Avez-vous un ange à l'autre qui vient de sortir? La vidéo est super bonne encore une fois. Dimash se dépasse encore une fois. Il faut comprendre qu'avec la venue d'internet, il y a des artistes qui émergent. Et puis qu'ils n'ont pas besoin de passer par les réseaux médiatiques habituels. Dimash est venu au mois de décembre dernier à New York pour faire un concert solo. Ou seulement une date. Au Berkeley Arena à New York, il a foulé sold out. Treize mille cinq cents personnes. Il a seulement un album disponible. qui n'est même pas disponible en Amérique. C'est une importation. Si vous voulez l'acheter, vous devez passer par eBay ou par Amazon. Jamais vous allez trouver ça en magasin. Et puis, il fait sa popularité seulement par YouTube et par les médias sociaux. Et puis, comment je pourrais dire? La planète est énorme. On est 7 millions de personnes. La compétition est forte pour tous les artistes. Et puis Dimash réussit à se démarquer parmi les 7,5 millions d'humains sur la planète Terre. Et puis, il vient d'un pays par rapport au Kazakhstan. Et puis aussi, le gouvernement du Kazakhstan utilise un peu Dimash pour mousser le tourisme au Kazakhstan. Parce que c'est un pays qui a de l'argent, mais pas tant que ça. Donc, à partir de ça, ils essaient d'apporter via la musique de Dimash. Moi, j'aurai peut-être une tournée de la ville natale de Dimash, des affaires d'en même. Et puis, c'est ça. Dimash est en train de mettre le Kazakhstan sur la map. Et puis, comme je disais tantôt avec YouTube et les réseaux sociaux, il faut s'attendre à avoir de plus en plus d'artistes qui sortent de nulle part, qui ont beaucoup de talent et puis qui ne passent pas par les réseaux habituels. C'est pour ça que des groupes comme Babymetal, que je vous ai souvent parlé dans quelques années, qui sont sortis. C'est des groupes qui sortent de nulle part, seulement à cause des vidéos, des réactions vidéo, réussissent à se créer des adeptes. Et puis, réussissent à faire de l'argent aussi via le visionnement de leurs vidéos. Donc, c'est cela. C'était ma réaction au clip de Dimash Kudebergen. La chanson est techno. Comme je vous dis, je vais vous mettre la prestation live sous le clip. Donc, vous allez pouvoir juger par vous-autre même si c'est de la prestation live. Mais c'est identique au niveau vocal. C'est la même chose. C'est ça aussi, c'est sa capacité à rendre live les chansons et de prendre les risques de chanter ces chansons-là et ne pas faire de fausses notes, ne pas être hors temps. Puis aussi, avoir le courage d'aller dans ces ranges de notes-là. Il y a plusieurs chanteurs qui sont capables d'atteindre ces notes-là, mais ils manquent de confiance en eux et puis ils n'iront pas à la télévision, disons, chanter une chanson qui va être trop demandante au niveau des cordes vocales, au niveau de la poitrine, au niveau de la force. Parce que c'est légitime. Ils ont peur un peu de rater leurs chansons, de faire une fausse note, puis de paraître un peu ridicule. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens remarquent tous les petits détails. Puis au lieu de remarquer l'ensemble d'une carrière ou l'ensemble d'une prestation, l'ensemble d'une performance live ou télévisuelle, une chanson seulement à la télévision ou pendant un saignement, ils vont remarquer la petite fausse note ou la petite bebitte, puis ils vont amplifier ça, puis faire chier, puis dénigrer l'artiste seulement avec cette petite affaire-là, au lieu de simplement apprécier la prestation dans son ensemble. Et puis c'est dommage parce que ce que ça fait, c'est qu'il y a de moins en moins d'artistes qui veulent, tu sais, comment je pourrais dire, pousser le bouchon un petit peu plus loin, ou faire des tentatives de performances un peu plus extravagantes ou un peu plus techniques, parce qu'ils ont peur de justement se faire ridiculiser sur le web et sur les réseaux sociaux. Puis ça, Dimash a le courage de faire ces chansons-là, d'aller à la télévision, d'aller dans les concerts et de livrer la marchandise. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc je vous dis à la prochaine, et puis si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre dans les commentaires les clips que vous aimeriez que je commente ou que je fasse une réaction. Je vais essayer d'en faire un ou deux par semaine. Donc c'est cela, c'était Réactionnaire Médiatique, et puis je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté, et puis je vais ajouter aussi, je vais inscrire un compte Panthéon. Fait que si vous voulez que je fasse de plus en plus de clips de réactions, ça peut être vraiment de n'importe quel style de musique, parce que je suis très ouvert au niveau de la musique, et puis j'aime découvrir des nouvelles sonorités. Donc si vous voulez, vous pouvez contribuer, puis m'envoyer un petit don par Panthéon, ça me ferait plaisir. Fait que c'est ça, je vous remercie infiniment, et puis bonne journée. «B Chip, 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 runners-Thome, Allez-vous donner ! J' air escalons à 10, 1 c라고, et vous m'avez maintenant mon vampires.